bonjour samuel bonjour julie bonjour pablo bonjour tous les petits copains des lectures de palou on se retrouve pour une nouvelle histoire avec un personnage assez particulier il s'appelle ornicard et on se demande où il est passé mais où est donc ornicard et ornicard c'est un animal d'une race très particulière c'est un ornithorynque on le découvre c'est la rentrée scolaire tous les animaux se rendent en classe le chimpanzé le babouin le pélican le chien la grenouille le canard l'antilope l'ours brun la chauve souris le hibou les lapins le panda la tortue le chat le dindon le cochon l'autruche les manchots le tari les ratons laveurs les poules la marmotte tous se connaissent bien et sont heureux de se revoir ce sont de joyeuses retrouvailles cette année il y a un nouveau un petit animal très bizarre ornicard le petit ornithorynque comme il ne connaît personne il reste à part pour mettre de l'ordre dans sa classe et donner une place à chacun la maîtresse dit les enfants vous allez faire des groupes tous les enfants sont attentifs pour la cantine que ceux qui boivent du lait se mettent ensemble quand la maîtresse voit ornicard se mettre dans le groupe des buveurs de lait elle lui dit ornicard viens ici je crois que tu te trompes j'ai dit ceux qui boivent du lait qui ont été la mamelle de leur maman c'est à dire les petits mammifères toi tu es né dans un neuf oui madame mais je lape quand même le lait de ma maman sur son ventre ah ça alors tu en es sûr dit la maîtresse et bien mais toi au milieu en attendant pour les activités sportives que ceux qui ont des plumes et un bec se sépare des autres d'un côté les oiseaux se rassemblent et de l'autre côté tous les autres animaux des castors aux escargots mais au beau milieu hésitant et désemparé il y a encore ornicard madame dit ornicard avec qui dois je me mettre j'ai une large membrane aux pattes antérieures mais j'ai des pattes de derrière à peine palmée avec des griffes au bout un peu comme un castor j'ai un bec comme les canards en plus avec des dents j'ai de la fourrure comme un ours j'ai une queue comme une loutre mais je suis un petit ornithorin qui ne ressemble à personne ça alors toute la classe est étonnée mais où est donc ornicard il est vraiment à part la maîtresse va consulter un gros livre sur tous les animaux cet ornicard est vraiment un mystère c'est à n'y rien comprendre dit la maîtresse il l'appelle les de sa maman comme les petits mammifères mais il est né dans un oeuf comme les reptiles et les oiseaux il a un bec et des dents des pattes palmées et des griffes au bout il a de la fourrure pendant qu'elle cherche dans son livre ornicard sort de la classe puisqu'il n'est nulle part qu'il n'a pas sa place parmi les animaux il préfère s'en aller n'importe où la maîtresse a trouvé elle cherche des yeux le petit ornithorin il a disparu mais où est donc ornicard dit la maîtresse toute la classe part à sa recherche ils finissent par le trouver pleurant au bord de la rivière allons ne pleure pas ornicard mais je suis triste madame comment aurais-je des amis si je suis tout seul dans mon groupe si c'est ça mettre de l'ordre je trouve ça injuste dans la nature tout est mélangé et tout le monde vit quand même chante cours vol tout le monde a une maman tous les enfants se tournent vers la maîtresse bien les enfants cette année nous allons mettre de l'ordre autrement la maîtresse inaugure sa nouvelle façon d'organiser sa classe en donnant un cours de musique où chacun se place en fonction de ses capacités les oiseaux siffle roucoules caquette le chamillot le chien à bois les grues trompette l'éléphant avec sa trompe fait un barrissement et le gorille tape des pattes et tout ça fait un orchestre épatant l'après midi pour l'éducation sportive on organise une extraordinaire partie de ballon où l'on saute on vol on fait des roulades ornicard et gardien de but à l'atelier d'expression artistique en fin de compte que l'on se serve de sa trompe de son bec de ses pattes de ses griffes ou de son groin seule la beauté du résultat a de l'importance à la fin de l'année le petit ornicard se révèle être un si gentil compagnon que tous lui décerne le prix de camaraderie voilà les enfants un petit animal extraordinaire un petit animal comme on n'en connaît pas ici mais vous voyez malgré tout il a été accepté par les autres c'est pas parce que quelqu'un indifférent qu'il faut le repousser non plus n'est ce pas à demain